Je me dis qu'à partir du moment où moi, je peux bénéficier de repas tous les jours, il n'y a pas de raison que ceux qui sont à la rue ne puissent pas en bénéficier. C'est aussi bête que ça. Nous avons décidé de nourrir les gens qui en avaient besoin. Voilà ce que nous avons décidé. Ceux qui servent des repas chauds, j'ai envie de dire en tout cas à Chambéry, c'est nous. Nous, on sert des repas le petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir, ce sont des repas chauds. Chaque nouveau bénéficiaire bénéficie de 10 repas gratuits. Ça lui laisse le temps de se poser, de faire connaissance, etc. Au-delà des 10 repas, on demande une participation financière d'un euro 20 par journée repas ou d'un ticket repas pour ceux qui éventuellement bénéficient de ce genre de ticket ou éventuellement d'un petit coup de main pour ceux qui n'ont aucun revenu. Alors ça peut être un coup de main à la vaisselle, ça peut être balayer la salle à manger, ça peut être nettoyer les tables, ça peut être une foultitude de petits services qui ne demandent pas grand-chose, mais qui permettent au moins l'échange, un repas contre quelque chose. Voilà des gens qui, avant, ne bénéficiaient de rien, qui tout d'un coup peuvent bénéficier au minimum, puisque dans un premier temps c'était que le midi, au minimum un repas chaud par jour. Ce qui n'était quand même pas rien. Ce qui me fait rêver, c'est qu'enfin les gens peuvent bénéficier de vrais repas. Alors que la plupart du temps, aujourd'hui, ils se contentent d'avoir des denrées alimentaires. La fréquentation de la cantine est exponentielle. Ça veut dire qu'elle ne cesse d'augmenter. Pour vous dire, en deux ou trois ans, on a augmenté de 40% notre effectif. Pour servir en 2017, 100 000 repas. Cette année, on pense qu'on va arriver à 140 000 repas. Alors, ce ne sont pas des projections qu'on essaye d'atteindre, soyons bien clairs. On a pris en compte le manque de petits-déjeuners sur Chambéry. Et depuis le 1er novembre, nous servons des petits-déjeuners. Et au rythme où c'est parti, on pense qu'on va servir à peu près 40 000 petits-déjeuners dans l'année. Ça fait 35 ans que la cantine existe. Chaque année, la ville de Chambéry a été au rendez-vous. Chaque année, le département a été au rendez-vous. Chaque année, l'État a été au rendez-vous. Depuis, on va dire, depuis une vingtaine d'années, la région Rhône-Alpes est au rendez-vous. Enfin, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Elle est au rendez-vous. C'est un réel service. Mais il y a un réel soutien des municipaux, enfin, des municipaux, pardon, des politiques, qu'elles soient municipales, qu'elles soient départementales, qu'elles soient régionales ou nationales. Et ça, c'est un plus. Il faut savoir que je suis chrétien. Et que, pour moi, ça fait vibrer un verset de la Bible, directement. Acte 20, 35, qui dit qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est très vrai. Ça, je peux le dire. Quand on donne et qu'on voit qu'on ne donne pas pour rien, ça fait encore plus plaisir que de recevoir. Alors, il y a peut-être aussi une part de mon passé. Parce que je suis un ancien SDF, je suis un ancien alcoolique. Donc, j'ai connu la difficulté. Je sais ce que ça veut dire. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a aidé à m'en sortir. Il me paraissait logique de donner de moi-même pour que d'autres puissent en sortir. Tout simplement. D'abord, mon travail, parce que je travaillais dans un centre d'hébergement où on s'est aperçu que les seuls bénéficiaires d'un repas étaient ceux qui étaient pris en charge dans le foyer. Tous les autres, ils étaient un peu laissés pour compte. Et comme il y avait quand même pas mal de monde qui traînait, on va dire, qui traînait la grolle dans Chambéry, il a fallu qu'on réfléchisse à comment on pouvait les prendre en compte. Alors, je précise quand même que cette réflexion suit le décès ici à Chambéry de deux SDF morts de faim. Je précise bien de faim, non pas de froid. Et c'est en fait ces deux décès qui ont posé question et qui ont amené la réflexion à qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se renouvelle pas, en tout cas à Chambéry. Les restos du cœur servent des denrées alimentaires qui ont leur utilité. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de venir à la cantine Savoyarde, qui ont les moyens ou les possibilités de cuisiner chez eux. Il est logique qu'ils perçoivent des denrées pour cuisiner chez eux. D'un autre côté, il y a tous ceux qui ne peuvent pas. Alors, imaginez simplement le SDF qui va au resto du cœur, qui reçoit un paquet de pâtes. Il va regarder son paquet de pâtes, il va avoir un gros point d'interrogation sur la figure en disant « Mais qu'est-ce que je fais avec ça ? J'ai pas de réchaud, j'ai pas de casserole, j'ai rien, je fais quoi ? » Voilà, d'où l'utilité de la cantine. On n'est pas du tout, encore une fois, concurrent. Nous sommes complémentaires et on travaille en partenariat, ce qui est quand même pas rien. Le principe de la cantine, c'est de dépenser le moins possible en termes d'achats alimentaires, mais de récupérer le plus possible. Alors là aussi, nous sommes un peu précurseurs, puisqu'on a été parmi les premiers à toquer à la porte des établissements scolaires, et de dire « Vous avez des surplus alimentaires, donnez-les nous, on en a besoin. » Donc on a pu fonctionner comme ça, et on fonctionne toujours comme ça. On a pu passer des accords avec les hôpitaux du bassin chambérien, on a pu passer des accords avec d'autres collectivités, on a pu passer des accords avec des magasins, non pas pour faire concurrence au Resto du Coeur et à la Banque Alimentaire, puisqu'on travaille en complémentarité. Je précise que nous sommes membres fondateurs des deux. En Savoie en tout cas, pas au niveau national, en Savoie. Donc on a un travail de partenariat qui continue, et on a certains commerces que ne peuvent pas traiter à la fois les Resto du Coeur ou la Banque Alimentaire, que nous avons pris en charge, et auprès desquels nous allons récupérer des denrées. Et alors tout ça mis en commun, cuisiné et servi en repas chaud, bien sûr. Et ça, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que plus on a de monde et plus on récupère de marchandises. Et ça, on ne comprend pas. Mais ça suit, c'est le principal. Il faut qu'il y ait une association qui ait envie de monter ça. Mais il faut aussi qu'elle se sente soutenue par les politiques locales. Il faut une volonté politique, il faut une volonté associative. Et réunir les deux, ce n'est pas simple. En Savoie, on a la chance d'avoir pu le faire. Ailleurs ? Le fait de vouloir fédérer un peu toutes les associations qui recevaient les personnes sans domicile, pour une grande réflexion, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait améliorer dans le bassin chambérien pour que de telles faits ne se reproduisent pas, et pour une meilleure prise en compte du public sans domicile. Donc de là est venue l'idée, dans un premier temps, de s'appuyer sur des modules algéco pour faire une espèce d'halte de jour où les gens pouvaient poser éventuellement leur sac et se poser pour la journée. Sauf que ce n'était pas satisfaisant. Comme il y en avait quand même pas mal qui ne bénéficiaient pas de repas, on s'est dit pourquoi pas créer une structure où on pourrait les nourrir au moins le midi. De toute façon, on était en constante réflexion sur comment améliorer l'accueil des personnes sans domicile. Je rappellerai simplement qu'au début des années 80, beaucoup de personnes venant notamment des départements du Nord ou de l'Est de la France étaient envoyées, on va dire, en Savoie pour espérer avoir des subsides de l'or blanc puisque l'or noir, les mines fermaient les unes après les autres et que donc on payait des billets de chemin de fer aux gens, un billet allé bien sûr, parce que le retour était hors de question, en leur disant, allez voir un peu ce qui se passe en Savoie, là il y a sûrement du travail. Donc, effectivement, le nombre de personnes augmentant, il a bien fallu qu'on se penche sur la question et qu'on améliore notre accueil. D'autant plus que les Restos du Coeur n'existaient pas encore, ils sont arrivés deux ans après, je précise, la banque alimentaire n'existait pas non plus à ce moment-là, elle est arrivée un an après les Restos du Coeur, donc ce qui fait que, quelque part, on a été un peu les pionniers dans la lutte pour nourrir les personnes en grande difficulté. Chambéry est, en quelque sorte, une plaque tournante vers les stations. Ça l'est encore plus vrai aujourd'hui avec l'immigration qui arrive de tous côtés. Chambéry est une vraie plaque tournante. Et donc, il fallait bien se saisir de cette plaque-là pour pouvoir nourrir les gens. Au début des années 80, le département qui donnait le plus, au prorata du nombre d'habitants, j'entends, qui donnait le plus à la recherche contre le cancer, c'était le département de la Savoie. Donc ça veut dire que déjà en Savoie, il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de venir aider ceux qui sont en difficulté, quelles que soient leurs difficultés, d'ailleurs. Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'on soit complètement, parce qu'il y a toujours des petites choses qui vont plus ou moins bien, mais pour qu'on soit complètement dans les normes d'hygiène, qu'on soit complètement au top du top pour servir dans d'excellentes conditions les repas aux personnes en difficulté. Ça, ça serait la première chose que je ferai. Ce qui me met en colère, c'est qu'on a essayé de faire, à partir de notre exemple ici, de reproduire un peu dans toutes les villes-préfectures. Et je ne parle que des villes-préfectures de France. Si on reproduit la même chose, je vous laisse deviner combien de repas on sert par an. Uniquement dans les villes-préfectures, je précise, c'est un minimum de 10 millions de repas qui sont servis. Repas chauds. Et que ça ne se fasse pas, moi je suis désolé, ça me met en colère. Je ne peux pas comprendre ça. Il y a moyen de le faire, on le sait. Pourquoi en France, personne ne se lance là-dedans ? Je ne comprends pas. Et je ne peux pas comprendre. Tout ce qui peut améliorer, j'ai envie de dire, la vie du citoyen lambda et du citoyen en difficulté. Tout ce qui peut l'améliorer, moi je suis preneur. Quitte à ce que ça me coûte à moi, peu importe, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi j'ai bien assez, donc on peut partager. Il n'y a pas de souci. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vous l'ai dit, c'est ma devise. Que ça dépasse largement les frontières du département et de la région. Que ça aille bien le plus loin. Et qu'il y ait une grande réflexion, non pas venant d'en haut encore des politiques, mais de la base au niveau national, pour que les choses puissent enfin remonter. Mon premier message de la base que j'ai envie de faire passer, c'est rassemblons-nous et travaillons ensemble. On l'a fait à une époque. Depuis, on s'est plus ou moins éparpillé chacun de son côté. Reprenons le débat. Moi je suis sûr qu'il y a une synergie latente là-dedans. Il suffit de la reprendre pour que ça redémarre. Il ne faudrait pas grand-chose. Vous savez, c'est comme un feu qui s'éteint progressivement. Il y a toujours des petites braises en dessous. Il suffit parfois de souffler dessus pour que ça reparte. Mais là c'est pareil. C'est la même chose. Ça c'est mon rêve. Ça c'est mon rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada